bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez de partout à la publique démocratique du congo et dans la diaspora congolaise non c'est congo la télévision merci de votre fidélité mesdames et messieurs nous sommes les mardi 6 juin 2023 ces matins nous recevons en direct et en exclusivité j'ai des hauts septembre je vous rappelle qu'il est combattant et l'île de peste également président de la ligue des gens de l'île de peste à goma j'ai des hauts merci d'être là bonjour et bienvenue bonjour et bonne matinée à tout à vous et à congo live tv vous allez bien tout va bien tout va bien on a beau pied bonheur des faits grâce ces matins j'ai des ans on s'intéresse de la faire escader là en tout cas il faut qu'on parle sérieusement de cette question il faut rappeler qu'il a été interpellé la fois passée à kinshasa alors qu'il voulait prendre son rôle meilleur la justice des autorités se sont prononcés selon les renseignements militaires salomon kadella conseillé de katumbo katumi pardon était porteur d'une arme sans autorisation il était en contact avec les 23 ce sont des charges qui pèsent à faire lui il voulait renverser les régimes de presa tshisekedi et est installé en tout cas en katange il se faisait sécuriser par les militaires et fardessé sans aucune autorisation voilà tous ceux qui et tous ceux qui ont la crise on voulait décrypter ensemble gdo comment vous trouvez ce grief qui pèse contre l'opposant merci c'est ce sujet c'est aujourd'hui sujet d'actualité parce que vous savez quand on est à l'opposition quand le pouvoir agit le pouvoir a toujours eu tort parce que le toujours le pouvoir agit par injustice du côté des opposants moi je dis toujours que il fallait que les gens apprennent l'opposition l'opposition est tellement douce et tellement bien et quand vous avez des revendications nobles et vraies mais aussi c'est quand vous les faites d'une manière pacifique ce qui c'est qui pèse sur monsieur salomon scadella ce sont des charges qui m'a fait même à sa carrière sont des charges qui aujourd'hui fait taire toutes les personnes qui voulaient tous les personnes qui étaient derrière lui qui voulaient les justifier l'opposition aujourd'hui avec psk escadella avec mc katoum c'est une opposition qui est manipulée réellement par des si pas les occidentaux mais sont manipulés par les gens en dehors même qui sont en dehors de la frontière c'est une opposition qui joue même les jeux du rwanda je l'aurais déjà dit qu'il a été difficile que ces gens prononcent la condamnation du rwanda aujourd'hui ce sont déjà vous l'avez appris après que messieurs skadella soit amené je disais au niveau des demi ap on a investigué on a trouvé dans son téléphone des communications à des communications qui 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 se font andre l'ubumbashi elle est un 23 c'est ce qui est grave aujourd'hui donc nous avons des personnes qui se disent opposant qui veulent prendre le pouvoir pour jouer la carte du rwanda pour installer encore disons les pouvoirs rwandais à république démocratique du congo donc toutes les revendications la didi 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 m23 saut des revendications des des opposants actuels et donc pour les opposants actuels il faut encore trouver de l'espace au m23 il faut c'est que il faut les brassages tout 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 avec la communication vous comprenez ce que ça signifie alors il a été il a été appréhendé avec une arme à feu mais par quelle autorisation est ce qu'il n'avait pas l'autorisation par quelle autorisation on n'a pas été amené il était porteur d'une arme alors qu'il est civil alors que oui on peut être émis au pt rémini d'une arme si on a l'autorisation on peut enregistrer cette arme on ne peut pas se promener comme ça avec une arme donc le congo n'est pas un pays où on fait tout ce qu'on veut il y a quand même une réglementation si on veut porter une arme on peut enregistrer ça donc il y a un coup de la déstabilisation d'ailleurs on a appris j'ai dit que non il y avait un coup d'état qui a été préparé toutes ces choses d'ailleurs moi j'étais passé à la prison il y a des officiers qui étaient là ils m'ont dit est ce que vous savez que le coup déjà le coup d'état est déjà effectif j'ai dit mais ça nous on n'a pas appris nous sommes dehors nous n'avons pas appris ça vous voyez et Katumbi ils ont quitté l'Ubumbashi pour Kishasa mais il y a des choses qui étaient préparées heureusement qu'il y a maintenant quand même la sécurité qui joue son rôle mais aujourd'hui on dit qu'il voulait renverser le régime de Kishasa mais tout cela se dit maintenant par rapport à la communication de monsieur Skadella quand on parle de Skadella on voit Katumbi on voit Katumbi on n'a jamais cessé de dire que Katumbi n'a pas même une gouttelette de sang congolais Katumbi c'est un étranger à plus fort à plus il est plus rwandais que congolais il devient plus rwandais que zambiens même s'il jouait la carte de la Zambie on allait comprendre mais aujourd'hui on comprend donc le M23 c'est un truc de Katumbi c'est un truc de Matata évidemment on ne peut pas vous ne pouvez pas oublier l'histoire comment le M23 était gâté comment le M23 avait des primes c'est tout ça Skadella c'est juste un conseiller à travers qui Katumbi passe mais quand on trouve une communication de Willingoma Willingoma le mal aujourd'hui et ces gens vous disent que ça ne va pas au Congo alors qu'ils sont en train d'empelir qu'ils sont en train d'amplifier le malheur des Congolais est-ce que quelle est cette opposition là quelle est cette opposition à laquelle il faut croire vous voyez et c'est l'Assemblée c'est un bloc aujourd'hui cette opposition c'est Fayoulu et Fayoulu connaît cette opposition c'est Matata Pono Matata Pono cette opposition c'est Delice Sangha Delice Sangha connaît et donc ils prient Matata et Soir pour que le M23 puisse réussir dans leur coup que le Goma tombe que le M23 continue et que le pouvoir soit déstabilisé et que le Congo soit déstabilisé pour qu'il y ait accès au pouvoir peu importe la situation et peu importe disons la souffrance mais il faut qu'ils accèdent et qu'ils soient encore des nouveaux préfets du Rwanda à République Démocratique du Congo c'est tout ce qui est dans la tête de ces personnes là mais dire que non ils veulent s'opposer pour relever les défis à République Démocratique du Congo non non cette idée cette idée non il faut le mettre à côté vous voyez et donc à l'heure actuelle je pense qu'il faut que le pouvoir frappe fort et donc si le pouvoir veuille disons être géré la question avec légèreté je dis qu'on aura des surprises et des surprises malheureuses nous allons réentrer sous la précipité rwandaise ça c'est sûr ça c'est une tentative des coups d'état alors c'est déjà c'était déjà une tentative oui et c'est ça qui se prépare parce que c'est maté plusieurs médias comme on dit qu'ils titraient la île l'actualité précédée l'armée acquise Salomon Kalonda des tentatives des coups d'état en complicité avec le M23 mais ça c'est grave mais la question au GDO c'est maté c'est de comprendre pour quel intérêt par exemple les Kaya Kadela voudrait-il renverser le président Chiseke dit ? oui ces gens sont façonnés par le Rwanda ils jouent les gens du Rwanda ils jouent les gens des occidentaux ce sont des gens qui n'ont jamais été du bon côté à la république démocratique du Congo pour dire que non il y a un souci il y a un défi il y a un intérêt général non ils ne voient qu'eux-mêmes parce que si ils ont existé c'est parce qu'ils ont été façonnés par l'extérieur mais d'eux-mêmes ils ne pouvaient pas exister dans la politique quelles sont les capacités quelles sont les œuvres qui peuvent brandir pour dire peuple est-ce qu'il faut nous suivre non nous savons dans le passé et actuellement comment les choses sont en train de se passer mais aujourd'hui avec disons le voyage du président de la république à Chine alors que les occidentaux ne peuvent jamais lâcher disons ils ne veulent jamais lâcher la république démocratique du Congo il y a des marionnettes qui ont été fabriquées et ces marionnettes ces gens-là ces soi-disant oppositions avec comme chef monsieur Paul Kagame et ce qui facilite ce qu'ils veulent faire c'est le mouvement M23 et donc avec ces gens-là c'est maintenant que les Congolais sont en train de comprendre qu'il fallait reprimer leurs manifestations et il fallait frapper fort je ne pense pas qu'il y aura des Congolais qui demain ou après-demain si c'est déjà une activité qui pourra soutenir parce que maintenant on est en train de comprendre mais oui si on estime aujourd'hui que Tshisekedi ne fait pas mieux comme attendu mais on ne peut pas revenir sous le Rwanda non sous la domination rwandaise aujourd'hui si les gens peuvent critiquer les régimes parce que on ne dirait pas qu'on a fait ce qu'on a disons annoncé à la population congolaise ce qu'on a promis avant qu'on le fasse mais au moins quand même les Congolais disent que non tout ce que nous soutenons c'est de nous avoir déliés disons ou d'avoir brisé les chaînes rwandaises ça pour nous c'est quelque chose de positif alors c'est cela on veut nous amener non je pense que les Congolais ont compris l'objectif de cette opposition mais le calcul va se compliquer pour Moïse Katumbi alors je pense que Moïse Katumbi a perdu mais c'est surtout pas des acharnements aussi j'ai dit bon si on pouvait parler des acharnements mais bien sûr s'il y a acharnement il ne faut pas donner maintenant des raisons pour qu'on soit arrêté si c'était des acharnements il devait se mais oui il y a des fois il y a des indices qui ont démonté réellement que Kalonda 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 a des avocats Kalonda disons monsieur Katumbi parce que quand on parle de Kalonda il faut voir Katumbi il ne faut pas aller loin il a tout corps des avocats qui défend qui défendent la cause et Kalonda des gens qui sont en train de les défendre nous voulons écouter le contraire de ce que la justice militaire a annoncé et je sais que c'est vrai il y a on les a observés pendant un moment ils étaient sous surveillance et aujourd'hui ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'attiser les faits au Katanga pour qu'il y ait des soulèvements pour dire les Katanga devaient être balkanisés ils sont acteurs de la balkanisation ils ont été faits pour ça ce sont déjà d'ailleurs c'est la naïveté congolaise ce sont des personnes qui devaient être chassées à la République démocratique du Congo par nous les citoyens congolais parce que ils portent les germes de la balkanisation de la division pour leurs intérêts privés et intérêts disons des étrangers seulement ça alors que le Congo pour nous nous sommes forts dans cette unité nous sommes forts dans cette grandeur qui est répitée si disons le Congo est quelqu'un qui vit avec des idées séparatistes disons divisionnistes séparatistes non il n'est pas le bienvenu je pense que la justice doit frapper fort le gouvernement ne doit pas gérer la question avec disons avec légèreté parce que on a déjà compris léger on a déjà compris les coups nous voulons une opposition une opposition qui est qui a l'idéal pas une opposition qui une opposition qui est manipulée qui devient un instrument des étrangers pour déstabiliser les pouvoirs non ça non nous n'accepterons pas nous n'accepterons pas selon le ministre Mouyaya pour tes paroles du gouvernement Salomon lorsqu'on l'a arrêté il a été défendu par l'âme numérique d'Irwanda tout à fait ce sont séparés ce sont séparés mais quand on disait que son épouse c'est son épouse c'est la famille et Kagame les gens disaient que c'est pour les diaboliser mais il y a des réalités sur tout ça et Kagame utilise tous ces gens et donc c'est une opposition finissante je pense que s'il y a un opposant oui nous nous pourrons la démocratie nous disons que la beauté de la démocratie c'est aussi l'acceptation de la contradiction et donc s'il y a un opposant qui a l'idéal nous voulons le voir nous voulons le voir il y a de l'espace pour les gens qui voient les choses autrement que nous qui sommes au pouvoir il y a de l'espace pour eux mais il n'y a pas de l'espace pour les gens qui sont manipulés par les étrangers pour que nos richesses puissent être pillées non et que eux puissent rester avec des miettes et que l'assemble de toute la population puisse rester dans cette souffrance non nous n'accepterons pas nous n'accepterons pas la fois prochaine parce que nous connaissons déjà les acteurs la fois prochaine quand ils voudront encore organiser les trucs c'est nous qui sortirons les premiers pour leur barrer la route parce que nous connaissons déjà l'objectif c'est la déstabilisation pour l'intérêt du Rwanda pour l'intérêt des occidentaux et c'est ce que nous refusons ce que nous refusons et nous n'accorderons pas nous n'écoutons pas je pense que le peuple ne va plus avec les trois charges ici qui pèsent contre l'opposant Cadela qu'est-ce que ces proches de Katumbi ? oui il est proche de Katumbi sauf qu'on veut médiatiser la chose montrer qu'il est innocent oui il est innocent mais voilà il y a des éléments il y a des preuves je pense qu'il doit être jugé selon la loi il est détenteur d'une arme à fait il est soupçonné d'avoir orchestré un coup d'état pour déstabiliser le pouvoir je pense que la peine doit être capitale là on ne peut pas badiner il doit être exemplaire il doit être exemplaire pour que ceux qui sont derrière lui avant même parce que on est devant la barre il y a d'autres personnes qui viennent après qui sont citées à ce moment ici il n'a plus un mental qui est stable il va sacrifier aussi les autres seront sacrifiés au moins qu'ils aient déjà traversé disons de l'autre côté mais sinon moi je pense qu'il n'y aura pas que Salomon parce que d'ailleurs ça ne peut pas s'organiser par Salomon Salomon c'est 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 petit pio qu'on qu'on a fait utiliser seulement on a fait porter on fait parler mais les patrons sont connus ils risquent d'être cités c'est qui ? c'est Katoumbi mais Katoumbi Katoumbi quand on parle de Katoumbi quand on parle de Salomon Salomon parle au nom de Katoumbi Salomon parle au nom de Katoumbi et moi je pense que demain après demain qu'on ne puisse pas nous dire que non c'est parce que les élections se préparent et qu'on veut parce que ce ne sont pas des questions électoralistes c'est ça qu'on ne veut pas écouter ça il y a des faits les faits sont là ou parce qu'on veut miseler les opposants pour qu'il y ait candidats uniques pour qu'ils ne puissent pas avoir des adversaires on ne veut pas écouter des messages comme ça que chacun puisse s'assumer que chacun s'assume parce qu'il y a pour les amis d'ailleurs les élections ne sont pas propices pour eux il faut que le pouvoir soit déstabilisé qu'ils réussissent leur coup d'état que le M23 puisse rayonner prendre une partie importante de la République démocratique du Congo qui est un dialogue qui va entrer c'est à partir de ces dialogues qui peuvent passer aussi pour qu'il y ait des revendications et que le pouvoir soit déstabilisé partagé qu'ils se retrouvent qu'ils imposent leurs investisseurs qu'ils donnent les richesses au Rwanda c'est tout ce qui est c'est ça la carte c'est connu déjà par tout le monde il n'y a pas autre chose la question des élections pour eux c'est une cinquième roue du carrosse c'est pas vraiment quelque chose d'actualité et ils sont bien soutenus pour déstabiliser le pouvoir et ça c'est vrai nous avons fait l'opposition on savait que non on ne pouvait pas tomber dans une erreur prendre une arme mais non non on a fait une opposition qui est pacifique parce que nous avions des revendications qui étaient légitimes et non 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 le pouvoir face à cette époque savait que ce qu'on était en train de dire était vrai mais on pouvait nous miséler on pouvait nous incarcérer tout à sachant que c'était de l'injustice et qu'on disait vrai ils peuvent le faire ils peuvent disons tirer un modèle de ce que nous avons fait le Congo a déjà il y a des archives il y a disons une expérience ils peuvent tirer ils peuvent puiser de notre expérience pour faire si réellement il y a des revendications vraies légitimes sur lesquelles les peuples aussi peuvent suivre mais c'est facile aussi de le faire comme ça malheureusement ils trouvent que non c'est différent il y a une collaboration il y aurait une collaboration entre Katumbi et le M23 il y a déjà il y en a et le peuple doit retenir que Katumbi c'est le M23 Katumbi c'est le Rwanda Katumbi c'est la déstabilisation de la république démocratique du Congo et donc Katumbi une fois au pouvoir c'est Katumbi qui est en train de gérer comme on l'avait nous verrons les cabarets encore revenir comme des des général ici comme général ici chef d'état-major et nous verrons des Rwandais venir encore prendre disons les ministères des affaires étrangères des ministères des finances surtout les ministères des je ne sais pas des mines c'est ça Katumbi c'est ce qui est dans sa conception parce que pour lui le Congo non c'est 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 pas son pays et à quoi il faut le protéger il ne faut rien protéger merci beaucoup Gedeon nous arrivons à la fin de de cet entretien nous allons suivre en tout cas de près cette cette affaire qui risque de finir très mal les élections les élections en tout cas pendant que les élections approchent tomber dans un d'un 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 merci tout à fait merci bonjour à tous merci 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 merci